Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Factorio. On va jouer à Factorio comme promis suite au sondage. On va jouer à Factorio en multijoueur en plus, car on est avec Katox aujourd'hui. Salut Katox ! Salut ! Après des mois, j'ai réussi à l'initia Factorio. Et ouais ouais, mais c'est pas toi, c'est les viewers qui auront réussi à faire céder. Le jeu auquel je sais qu'il fallait que je ne me lance pas, parce que sinon je ne vais plus dormir. Et d'ailleurs, j'ai juste fait le tuto et déjà je ne dors plus, donc ça commence bien. Donc du coup, quel va être le thème ? Alors je préviens tout de suite, ce jeu, enfin cette série, va être, c'est écrit dans le titre, une série de noob. C'est-à-dire que moi, le jeu, je l'ai acheté hier. Donc autant dire que mon niveau d'expérience est assez limité. Et toi Katox, je crois que tu l'as depuis un peu plus longtemps, mais tu n'as jamais vraiment joué. Tu as joué au tout début, quand il est sorti du Kickstarter, un truc du genre, donc ça a pas mal changé. C'est le tout début sur Steam, donc ça fait déjà une paire de mises à jour. Et puis j'attendais quelqu'un pour jouer en multi, pour ne pas perdre mon âme tout seul. Bah voilà, comme ça on va être deux. Moi j'ai juste fait la première partie du tuto, histoire de connaître un peu les touches et d'être totalement noob. Et j'ai regardé la toute première vidéo tuto, bon pareil qu'il y a un an, mais voilà. De Slan de la chaîne 119 minutes, histoire de voir un petit peu à quoi ressemblait le jeu. Parce que je ne savais même pas à quoi ressemblait le jeu au final. Donc voilà, du coup, si vous cherchez de la performance, il se trouve que justement, Slan et Akatsuki, deux youtubeurs, Slan de la chaîne 119 minutes, les mêmes, et Akatsuki de Akatsuki Univers, ont lancé aussi une partie coop, Factoriaux à peu près en même temps que nous, donc c'est une coïncidence, on n'est pas du tout synchro, mais par contre, eux, ils jouent la performance. Donc du coup, je vous ai mis les liens dans la description de la vidéo. Si vous voulez voir de la performance Factoriaux, allez les voir. Parce que nous, clairement, on va faire de la merde, on va galérer, on va poser des questions débiles, on va monter des trucs qu'on va démonter après, parce que ça ne marchera pas. Enfin, ça ne va pas être la série où vous pouvez vous pointer en postant des commentaires « Ouais, t'es trop naze, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ». Parce qu'effectivement, je vous le confirme, on sera probablement trop naze. On répondra oui. Voilà, c'est ça, on répondra oui. Effectivement, j'acquiesse. Cela étant dit, parce que bon, c'est surtout que les commentaires rageux, c'est jamais très agréable. Donc comme ça, au moins, vous savez qu'on le prendra à la rigolade. On a testé en speed quelques maps, parce que pareil, on ne sait pas trop ce qu'il faut pour que ça soit bien. Mais on en a trouvé une qui avait l'air assez intéressante et fun. Donc je vous mettrai le site aussi dans la description de la vidéo si jamais vous voulez essayer notre map. Donc c'est en ressources riches, parce qu'on commence tant qu'à faire à peu près, pas non plus trop trop de bordel désertique partout. Sur les conseils de Slad, on a quand même mis 200% pour la fréquence et la taille des bases ennemies. Et par contre, on se permet une taille de zone de départ de 200% histoire d'avoir un peu le temps de voir venir. Parce que personnellement, je ne sais même pas comment on combat. Enfin, je n'ai pas été aussi loin que ça dans le tuto, donc ça risque d'être le fun. Donc j'espère que la map vous semblera sympa, ça se trouve, vous allez voir le truc, vous allez vous dire « Ah, ça va être un échec au bout de deux épisodes, mais auquel cas, ce sera un échec. » C'est parti, je lance. Donc du coup, c'est la partie de le signe noir, c'est le mot de passe habituel, hein, Catox. Je démarre la map. Alors les trucs et astuces, on s'en fout un peu. Alors, voilà à quoi ressemble notre petite map. Alors on a nos ressources de base ici, on a du cuivre, du charbon, du fer et de la pierre. Et on a au milieu d'une méga forêt, donc il va falloir qu'on taille un peu dans la masse. On a décidé de rusher assez vite l'électricité. Donc du coup, l'objectif, on est d'accord, Catox, je m'occupe du charbon et puis de commencer à faire un peu des trucs thermiques de fer. Et tu t'occupes de l'électricité ? Ouais, on va partir sur cette base-là. Alors c'est parti, je pose déjà une petite foreuse. Alors, c'est comment déjà ? C'est comme ça, voilà, je la veux, je la veux de là. Et mon charbon, mon charbon il est là. T'as réussi à rejoindre ? J'ai pas vu de notif. Ah ouais, je suis... Ça se voit sur le mini-map. C'est parti. Ah oui, effectivement, je te vois. Donc on peut clairement voir qu'on a pris cette map pour l'aspect défensif de la zone. Oui, effectivement, c'est vrai que l'avantage de cette map, c'est qu'il y a des endroits potentiellement assez faciles à fermer si jamais un jour on a besoin de se défendre. Enfin, quand on aura besoin de se défendre. Sachant que je sais pas du tout s'il y a des bestioles qui volent ou qui traversent l'eau, donc notre truc défensif sera peut-être totalement à chier. Je pense que l'eau, c'est pas encore dedans, tant mieux. Et des bestioles qui volent, j'en sais rien. Par contre, je sais qu'elles sont de plus en plus puissantes et de plus en plus craquées. Et que t'as des trucs qui crashent de loin et qui t'explosent. Je crois qu'on aura déjà bien nassé avec ça, t'sais. Ouais, voilà, c'est bon, à la limite. Alors, on va dégager un chemin vers la mine de pierre. Normalement, la machine à charbon marche plus ou moins, si t'as besoin de charbon. Je vais mettre ma foreuse face à elle, comme ça au moins, elles vont s'auto-alimenter pendant un temps. Ouais. Bordel. Je dépose un four à pierre un peu au-dessus du charbon, comme ça, si on a besoin. Bah, écoute, je vais mettre un peu de minerai de fer dedans. Hop. Du charbon et du minerai de fer. J'y ploff. Ploff, voilà. Comme ça, on va déjà commencer à avoir quelques plaques. J'aurais besoin d'une autre foreuse, il me faudrait 9 plaques de fer. Bon, ça devrait se faire assez vite, voilà. Hop. Je vais aller en poser une du côté de la pierre, là. Attends, on peut pas encore passer. Bordel. Alors, ouais, on a une forêt. Je sais pas du tout si cette map va être viable, mais... On a une méga forêt, en tout cas. Heureusement, un peu plus au-dessus, on a la zone bien dégagée pour construire, sinon on passerait notre temps à déboiser. Ouais, voilà, c'est l'idée, c'est que là, on a nos ressources, elles sont quand même plutôt proches, ce qui est pas plus mal. Et, par contre, on a quand même une zone, bon, là, il fait nuit, donc on va pas grand-chose, mais en dessous le cuivre, il y a une zone totalement plane, où on peut éventuellement construire des trucs. Donc, ça devrait permettre un peu de... Alors, c'est... Voilà, c'est le clic droit, pour faire ça. Je vais faire que je vire ce truc, un clic mollet pour effacer, voilà, parfait. De toute façon, on va devoir déboiser, quand même, hein, parce que, bon, à un moment même, pour passer les tapis roulants et autres, il n'y aura pas le choix. Euh, toc, je peux pas, il me faut... Ah, il me faut de la pierre, pour le... Oui, il faut que je fasse un... Ah, j'ai dégagé un peu le chemin, mais il faut, il faut, il faut, il faut chercher. Non, merde, c'est pas le charbon que je voulais prendre, quel con, c'est la pierre. Ah, mais il faut déposer au moins un coffre, euh... Ouais, il faudra un coffre, ouais. C'est ce que je me disais. Je pense qu'on craft un. J'en fais un, c'est bon. T'inquiète, je m'occupe de ça. Sinon, t'en vas en bois, pour le début, de toute façon. Putain, je suis pas bien dans les touches, c'est où, c'est là, voilà. Mop, pouf. Le coffre. Voilà. On va remettre, du coup, du charbon, vu que j'en ai, je l'ai embarqué. J'ai toujours pas trouvé le raccourci, même dans les... en lisant les descriptions, pour pouvoir relâcher un objet qu'on a en main. Je sais pas comment ça se fait. J'ai l'idée de le placer. Ouais, mais tu vois, une fois que tu l'as en main, euh... Je monte pour les viewers, là, j'ai mon charbon en main, je peux faire clic droit et tout, ça le dépose pas, il reste là, quoi. Donc si jamais je fais un clic gauche sans faire exprès, bah... Je le pose. Ah. Ah ouais, ah, ok, ah. Très bien. Merci. Non, je l'ai dit, je l'ai découvert un peu par hasard. Pour moi, le tutoriel, ça a été un peu... Je roule ma tête sur le clavier et je vois ce que ça fait. Ça fonctionne bien, mais petit conseil, enlevez vos lunettes avant. Hop, je te pique ton four. Je le mets devant ma foreuse à pierre, à pierre, à fer. Hop. Allez, hop, c'est parti. On va commencer à faire un peu des plaques de fer un peu plus industriellement. Alors, si on veut faire des foreuses, il nous faut de la pierre. Hop là. Voilà, on va pouvoir passer un peu plus facilement, toujours pas. Après, je le disais, on va jouer en mode noob, mais ça ne vous empêche pas de mettre des conseils. Ce sera avec grand plaisir qu'on suivra vos éventuels conseils. J'ai déjà eu le conseil de tuer plusieurs fois le signe, mais je ne suis pas sûr que ce soit... Qui t'a donné ce conseil ? Je pense que c'était moi. Dénonce-le. Je pense que c'est moi-même. Toi-même, tu t'es dit, tiens, si je le butais. Bah oui, je pense que ça doit être... Arrête de voler mon fer ! Eh, c'est mon fer. Je ne sais pas pourquoi tu fais des fours à côté, c'est mon fer. Bah, parce que j'ai besoin de cuivre aussi, déjà. Tu veux que je te pose un truc comme ça à côté cuivre aussi ? Je te fais ça. Bah, il faudra... Bah, là, j'en ai farmé un tout petit peu en arrivant. Le but, c'est de poser ça le plus rapidement possible, parce que je pense que plus vite on passe à l'électricité, et plus vite on va pouvoir commencer à snowball les ressources et commencer à placer vraiment les industries. Tout à fait, tout à fait. Le charbon restera de toute façon nécessaire, mais l'idée, c'est qu'on partira sur des extracteurs électriques très vite sur tous les autres trucs sauf le charbon, parce que... bah, ça va... Le tout électrique, je pense qu'au bout d'un moment, même, on fera les... parce qu'on aura tellement de chaudières qu'on fera le charbon électrique, tu sais. Ouais, ouais, bah oui, bah après, le charbon, c'est moins urgent parce qu'il s'auto... il s'auto-complète, quoi. Mais... Ouais. Hop, je vais faire encore quelques convoyeurs et trois bras, ça sera pas mal. Alors, du coup, le truc qu'on avait fait, c'était vers le bas. Hop. Euh, non. Enfin, il faut que je le vire. Je vais faire un virage, voilà. Hop, hop. Et du coup, l'autre, il faut qu'elle soit décalée de une case, on avait dit, donc ici. Non. Alors, c'est pareil, on a plus ou moins discuté entre nous de nos systèmes de conception, ça sera probablement pas les trucs ultra-optimaux que vous verrez, vous avez l'habitude de voir, mais c'est pas grave. Bon, ce sera un truc du genre comment on fait. Voilà. Voilà, c'est aussi pour ça que vous regardez cette série, pour voir des trucs atypiques. Ah, ça, ça sera niveau atypique. Pour pas faire plus. Ce sera atypique. Puff, il m'en faudrait une autre, je peux en faire une ? Je peux pas en faire une. Attention, j'arrive à chercher de la pierre, ça va chier. De la pierre, du fer, pardon, excusez-moi. Y'a plus. Y'a plus, non ! Je t'ai mis une chaudière de plaques de cuivre en bas, si tu veux. Enfin, une chaudière, un extracteur avec un four. Cool, 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 cool. Tu devrais avoir de quoi tirer un peu, je pense. Je peux toujours pas en faire une. Il en faut 9. J'en ai 7. Ah, le drame. On va mettre un peu de... Tu veux que je remette... une extracteuse, là. Je vais pas tarder à brancher le tout, donc je pense que tu vas pouvoir commencer à passer en électrique. Ok, donc pas la peine de s'embêter. J'ai commencé à faire la production de charbon. Cool. Il me faudrait un bras. J'ai de quoi faire un bras. j'ai pas de quoi faire un bras. Quel drame. Je vais voir tout ce qu'il me faut. Un bras. Et donc, du coup, après, je vais commencer à emmener le charbon vers le bas. Alors, on va dégazer un peu tout ça. Bon, du coup, comme je le disais, j'ai assez mal dormi cette nuit, du coup, j'ai réfléchi un peu au schéma qu'on pourrait faire pour les fours dans la zone juste en bas, là. Donc, je vais m'y atteler. Je pense que ça devrait être à peu près pas trop non optimal, je pense. Si tu veux, je peux te donner un truc qui va te faire regretter d'avoir fait nuit blanche. Ah bah, nuit blanche, non. Enfin, tu sais, je fais des nuits blanches carrément tous les jours, moi, donc c'est pas trop. Bah, dis-toi que tu peux considérer qu'on débloque très très vite des pinces qui vont à d'autres distances. Oui, mais c'est pas un souci, mais j'ai juste besoin de convoyeurs souterrains. J'ai vu qu'il y avait ça. Ah, du convoyeur souterrains. J'ai appris un truc par Slane, c'est qu'on peut les faire croiser, mais seulement si c'est des à vitesse différente. Ah, ils ont des vitesses différentes ? En fait, on va pouvoir de plus en plus les développer jusqu'à arriver des trucs qui vont super vite. Genre, je crois que tu as des jaunes, des rouges, des bleus et des verts, je pense. Pas dans le monde. Bref. Et tu peux croiser des convoyeurs souterrains mais pas de la même couleur. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, c'est bon à savoir. Si ça fonctionne encore. Il me faudrait de la pierre pour faire mes fours, par contre. Là, t'as plus de carburant, un petit truc. Forest thermique. Je crois que c'est comme ça que tu t'appelles, ton petit nom. C'est où les fours ? Je suis en train de faire une coupe franche dans la forêt, là. Ah bah ça, c'est sûr qu'on n'est pas là pour jouer les amis de la nature. Je pense que tous ceux qui ont déjà vu un peu à quoi ressemblait Factorio doivent s'en douter. C'est un défenseur de la nature et des petits oiseaux. Exactement. Bon, en attendant que ça travaille, ce que je vais faire, c'est que je vais aller commencer à poser mes fours. Alors, du coup, j'ai dit que j'en voulais un, ensuite. Toc, toc. Deux, trois. Un, deux, trois. Ouais, un truc comme ça. Ça se fait, ça ? Ouais, ça se fait probablement. On n'a qu'à dire. D'ailleurs, du coup, il me faudrait aussi des fours pour le cuivre. Donc, on va en refaire quatre. Le truc à ici. Parfait. Le truc là. Parfait. Il me faut encore... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, fail. Est-ce que je me suis planté, là ? Oui, je me suis planté. Tout à fait. Il faut que j'éloigne un peu plus. Voilà, là, c'est mieux. Donc, toi, t'es pas bien. Là, voilà. Des convoyeurs. Des convoyeurs, des familles. T'en es au niveau charbon, toi. Ah, mais t'as du bois, carrément. Ah ouais, toi, tu lui files du bois, quoi. Bah, en même temps, quand tu vois tout ce que j'ai défait en bois, ça va me permettre de l'enfiler un petit peu. C'est vrai que c'est pas comme si c'était vraiment un truc qu'allait nous manquer sur cette map, probablement. Ah, pour l'instant, non. À terme, peut-être. Ah, c'est pour ça que je peux pas mettre du charbon dedans, parce qu'il y a du bois. C'est bien triste. Ouais, pour l'instant, non, on est d'accord. Mais ouais, voilà. Après, le bois, j'imagine que ça doit être dans tous les jeux de construction. C'est une ressource un peu... Un peu rare, quoi. Qui te servira toujours, toute ta vie, pendant tout le jeu, quoi. Ouais, ça, c'est le truc. Il faut toujours t'en garder un tout petit peu. Un petit bosquet, quelque part. Hop. Hop, voilà. J'ai fait un trou, là, non? Ah, putain, ouais, il y a un trou avec un arbre au milieu. Le drame. Il y a plein de plaques de cuivre, en bas, si tu veux. Je t'ai amené l'électricité. Il n'y a plus qu'à tirer une ligne pour le charbon vers les chaudières. Ça, c'est pas le genre de truc qu'on va pouvoir faire à la main, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Normalement, il y a l'espace. Normalement. Alors, attends. Je vais faire encore quelques... Je pense que, normalement, deux devraient suffire. Bon, là, niveau charbon. Je suis sûr que sous le premier épisode, t'as Aslan qui va commenter un truc du genre « De l'espace, il faut beaucoup plus d'espace. » Qu'est-ce que vous foutez ? Pourquoi ce truc-là, vous le mettez là ? Ça, pas du tout. Tu te coinges dans les arbres. Pourquoi tu te coinges dans les arbres, espèce de noob ? Alors, je vais montrer un peu quand même à quoi ressemble ce système hydraulique d'électricité ultra moderne. Donc, on a une pompe qui a besoin d'électricité pour marcher, c'est ça ? La pompe a besoin de... La pompe, elle fonctionne comme ça. Ah oui, la pompe fonctionne comme ça. La chaudière a besoin de combustible. Et après, les machines à vapeur consomment de la vapeur. Ok, tout simplement. Voilà. Très bien. Et la pompe fait 1200 d'extraction d'eau. La chaudière, on consomme, attends, consommation de 60 par seconde. Donc, avec une pompe, tu peux quand même faire un petit réseau de chaudière. Pas dégueulasse. Et puis, par chaudière, je pense que tu peux mettre deux machines à vapeur. À chaque fois. Alors, je suis en train de me demander comment je vais faire pour scinder mon truc de charbon pour en envoyer un peu vers la chaudière. Est-ce que ça serait possible ? Ou est-ce que j'en refais un deuxième ? On n'a pas encore de répartiteur, une connerie du genre ? Je crois qu'il faut une technologie pour ça. Bah, sinon, tu mets simplement, tu fais... Allez. Tu répartis purement et simplement, tu mets des extracteurs qui partent d'un côté, des extracteurs qui partent de l'autre. Bah, ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Ce sera sûrement le plus simple de faire un truc comme ça. Alors, putain, du coup, par contre, il fait nuit. On voit que dalle. Éclaire-moi un peu, mec. Il va jusqu'où le charbon, là ? Là, c'est du charbon, ici. Ouais, il y a l'air d'avoir du charbon, ici. Hop, on va faire un truc comme ça, parce que pourquoi pas... Merde, il y a un poteau électrique. Ça ne marche pas. Le joueur est sur le chemin. Ça suffit un peu de faire des trucs qui me... Hein ? Non. Non, mais c'est... Ça va... Ça va barrer deux minutes. Je trouve que c'est extrêmement désagréable. Euh, non. Ah, mais on peut faire ça. On peut faire R sur les convoyeurs pour les changer sans les enlever, dis donc. J'apprends des trucs totalement par hasard. Il me faut du fer. Ah, ouais. Ça prend aussi des trucs. Ah, bah, tu vois, comme quoi, on est bien. Alors, je voulais des bras. J'ai déjà des bras, c'est parfait. Alors, ici, un bras là. Il me faut du convoyeur. Il va falloir du convoyeur en folie pour ramener jusqu'à là-bas. Ah, là, oui. Il va me falloir un peu de charbon, c'est tombé. Alors, on a dit que c'était A pour lâcher les trucs. Ok, très bien. Ramasse-moi deux, trois merdes, là. Voilà. On en met... Alors, c'est contrôle, clic droit pour mettre la moitié. Ok, c'est parti. Donc, ça, déjà, ça devrait s'auto-suffire. Maintenant, il faut juste du convoyeur. Bien. Échec. Pour ça, il faut du fer. C'est sûr qu'avec un seul truc de fer, on est un peu dans la dèche. Mais bon. Dès qu'on aura réussi à lancer l'électricité, ça devrait aller mieux. Peut-être quoi faire des foreuses électriques, d'ailleurs, sur toi? J'ai de la pierre, ça, oui. Mais il me faut des plaques de fer. Ça va peut-être quand même le coup de faire une deuxième foreuse. Ouais, je pense. Je vais attendre. Je peux directement faire une foreuse et un four derrière. Ouais, je te laisse gérer. Je m'occupe des convoyeurs, là. Ah, si tu fais d'abord que tu me laisses un petit peu de fer. Oh, le mec. J'ai jamais content. C'est bon, j'ai mon petit four personnel en dessous qui est planqué. Pour ma consommation personnelle. Ta consommation personnelle de fer. Celui-là, là? J'ai marqué PTPC dessus. C'est vrai que ça consomme un max, quand même. Tiens, bah t'es arrêté, toi. Pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de pierre, cela dit. On va vous remettre un peu de charbon. Hop, hop. Voilà, on est tellement en dash qu'on est déjà en train de contrevenir au plan en faisant des trucs qu'on avait dit qu'on ne ferait pas. D'ailleurs, je pourrais peut-être éviter de marcher sur la pierre, ici. Ça pourrait peut-être être pas mal. Enfin, ouais, est-ce que ça vaut le coup? Bon, ça vaut pas le coup pour l'instant. Je vais pas se faire chier. Après, bon, ça va relativement vite. Regardez, ici, j'ai triplé notre capacité de production en fer. Le temps que ça se fasse, au moins, on fera du stock. Là, je pourrais mettre un truc ici. Ça coûte pas cher. Comme ça, au moins, la pierre fonctionnera un peu tout seul en quête besoin. Quel artiste? T'as vu, hein? Bon, c'est quand même le... Le Michel-Ange du four thermique. Michel-Ange du four thermique, quoi. Alors, on n'en est pas encore à la pyramide de Kheops, mais déjà, il y a de l'idée. Encore un petit peu. On va y arriver. Donc, ce premier épisode sera dédié à l'électricité carbonée, n'est-ce pas? Ouais. D'ailleurs, faut pas que j'oublie de regarder l'heure, mine de rien. C'est vrai que ça va quand même plus vite, là. On va pas se mentir. Bah, trois fois plus vite, potentiellement. Ah ouais, total. Genre, tu fais des chiffrages précis et tout, quoi. Bah, en même temps, tu passes de un four à trois. Je pense que le chiffrage, il est quand même relativement simple à effectuer. Ah, le mec. Enfin, je sais que c'est pas une science exacte, mais quand même. Laisse-la jouer ingénieur et tout, quoi. Moi, je suis comme ça. Moi, j'ai pas peur. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on ait assez pour finir. Je sais pas, mais deux et deux, ça fait quatre. D'ailleurs, quand on construit un convoyeur, et ben... Il y en a deux. Il y en a deux qui pop, quoi. Ah non, il me manque deux. Tu m'as porté malheur avec tes deux, là. Bah, deux plus un, parce qu'il y a un trou, là. Ah oui, il y a un trou, j'avoue. J'avais pas fait gaffe. Bon, bah, du coup, ça va, trois, ça va. Tu vas pas s'y porter malheur que ça. Alors, pour ceux qui connaissent pas le jeu, du tout, parce que c'est vrai qu'après tout, ça peut être comme nous. On est peut-être pas les seuls. Le speech, c'est que on est atterri sur cette planète, plus ou moins par accident. Et on doit essayer de monter une industrie pour construire une fusée pour se tirer d'ici. Sachant que... Il y a un trou, là aussi. On va... On va, en faisant cette industrie, créer de la pollution. Et quand il y a trop de pollution, les aliens du cru n'aiment pas. Donc, ils se pointent et ils essaient de nous défoncer la tronche. Globalement, c'est le concept. Je pense qu'on peut à peu près résumer ça comme ça. Ouais, ouais, ça va. Je pense que deux chaudières, ça va m'aimaitre beaucoup trop, mais bon. Surtout à la vitesse à laquelle elle bouffe le charbon. Voilà. Ah oui, quand même. Du coup, ça sera peut-être pas trop... Ah, ça s'est arrêté, tiens. Il fallait jusqu'à ce démarre. Bon, on verra si jamais ça s'accumule trop. Ça n'a pas encore de consommation d'électricité, en fait. C'est les chaudières intelligentes, elles chauffent juste ce qu'il faut, puis elles gardent en mémoire l'électricité qu'il faut pour... C'est beau. On est sur de la chaudière de compète, du coup. Bah, si jamais il en faut deux, c'est trop, on reroutera vers notre autre truc. Je vais pouvoir, du coup, continuer de m'occuper de la suite, ici. Alors, c'est dans le mauvais sens. On va jusque plus ou moins là où on peut aller. Un truc comme ça, voilà. Donc l'idée, ça serait qu'ensuite, on met les fours à cuivre en face. J'ai de quoi faire des fours avec un des fours ? Ouais, on faut trois, entre les deux genres. Non, il m'en fallait que deux, c'est pas normal là. Maintenant, il me faut des bras, des petits bras, tout mignons, tout jolis. Je vais m'occuper de la saignée pour faire descendre le minerai de fer. On peut en faire plein au final, j'ai besoin de plein de toute façon. Sachant que les bras à charbon s'autosuffisent, donc du coup, ça va. On va quand même les passer en électrique. Ouais, pour qu'ils soient un peu plus rapides, mais rien de... Surtout, je crois que le charbon est plus rentabilisé dans les chaudières. Du coup, normalement, on peut faire une foreuse électrique. Il faut 23 plates de... Waouh, ça pique un peu. Hop, on refait. Il me fallait... Bah tiens, une foreuse électrique. On va essayer de démontrer le début du concept, quand même, dans cet épisode. Ça serait pas mal. On voit qu'on évolue quand même de l'âge de pierre. Voilà, donc là, l'idée, c'est qu'on pose une foreuse là. On fait des petits putteux. On fait des convoyeurs. On fait des putteux. Mais putteux. Venez ici, petit putteux. Vous allez là, voilà. Hop. Bien sûr, on n'en a pas assez. Sinon, c'est pas drôle. Cours, petit, cours. Non inténiable. Ah merde, je suis trop loin. C'est ça que tu me dis. Hop, voilà. L'idée, c'est ça, voilà. Le schéma de base, c'est ça. Un truc dans le genre. Et puis, pareil, avec le fer en haut. Et puis, au milieu, on mettra des coffres pour l'instant. Et puis, après, on pourra éventuellement extraire. Pour ça, il va falloir plein de bras. Plein, 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 plein de bras. D'ailleurs, on va faire des bras, des bras électriques, des bras électriques. Des bras électriques, parce que j'ai rien d'autre pour l'instant. Et des potales. Des potales. Alors, est-ce que je peux mettre un potale ? Ah, ben là, par exemple, comme ça. Et puis, du coup, tant qu'à faire, on essaie de scaler. Comme ça. Ah, j'ai plus de potale. Drame ! Ah non, c'est un drame. Je n'ai plus de potale. Ah merde, lui, il est en dehors. J'ai fait de la merde. Bon, on va faire un truc moche comme ça, du coup. Alors là, je ne peux pas le mettre là. Il faut plutôt que je le mette ici. Voilà. Bon, là, ça va être la teuf du cuivre, normalement. Tu vas pouvoir te faire plaisir. C'est le concept, en tout cas. On va essayer. Hop. Hop. Voilà. Tu n'as pas de courant, toi ? Ah bon ? Ah oui. Ah, c'est bien triste. C'est bien triste, ma pauvre Tam. Voilà, c'est à l'heure du courant. Ok, du coup, on va pouvoir arrêter ce premier épisode-là. Mine de rien, parce que ça passe vite quand on s'amuse. Donc voilà, on a quand même réussi à avoir une industrie électrique en épisode. Je trouve plutôt pas mal. Un truc qui marche, en plus. Ça fait le taf, ça fait le café. Ça fait le taf. Donc la prochaine idée, c'est de faire à peu près pareil que ce que j'ai fait pour le cuivre, mais avec le fer en haut. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire... Bah, voilà, ça arrive. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si ça vous paraît éventuellement viable ou pas du tout comme manière de faire. En tout cas, on est parti là-dessus. Je vous remercie de nous avoir suivis. Il y a encore Katox qui pille le fer. D'ailleurs, il y a vraiment plus de charbon là. Et on se dit, bah, on se dit du coup, du coup, à dans deux jours, puisque ces épisodes paraîtront, je crois que je ne l'ai pas dit au début, tous les deux jours, un peu comme les Battlefleet à l'époque, c'est-à-dire le mardi et le jeudi à 19h. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à faire un bisou, à dire à Katox que le rox du poney, vu qu'il n'a pas de chaîne, vous ne pouvez pas aller voir son point de vue, mais c'est pas grave, il roxe quand même du poney. Et on se dit à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501